Alors mes chers élèves, écoutez bien notre histoire de l'épisode de Jérôme Nibelabum. Alors, on s'est arrêté. Lorsqu'un abominable, un abominable dragon crasheur de filet s'approche. Un rire énorme secoue tout son corps. Il saisit le filet dans lequel Jérôme Nibelabum se sent évanoui. Oui, il ressort de la grotte. Il rejoint un autre dragon. Il lui montre son putain. L'air satisfait. Les deux monstres s'enfoncent dans la forêt. Alors, observez bien s'il vous plaît l'image. Voici enfin les parents de Jérôme Nibelabum. Mais que s'est-il passé ? Ainsi, je vais vous raconter l'épisode 4 de Jérôme Nibelabum, page 86. Voilà, mes chers élèves, je vais vous raconter un nouvel épisode. L'épisode 4 de Jérôme Nibelabum. On va suivre avec moi s'il vous plaît. L'histoire. Jérôme Nibelabum. Jérôme Nibelabum. Jérôme Nibelabum. Réveille-toi. Réveille-toi. Jérôme Nibelabum. Réveille-toi. Jérôme Nibelabum ouvre un oeil. Les deux yeux. La bouche. Oui. Elle saute au cou d'une rappuissante dame brune. La voici. C'est sa mère. maman où où suis-je et papa et midinette et badaboom et cet horrible dragon cracheur de filets au secours le dragon au secours calme toi ma chérie l'horrible dragon c'était badaboom l'horrible dragon c'était badaboom mais mais pourquoi nous a-t-il fait prisonnier il était obligé répond une grosse voix celle de son père voici papa de jérôme jérôme se retourne et découvre son papa caméra point oui ma petite fille est-il en l'embrassant tendrement et longuement il était obligé je ne comprends rien ce pire g mais j'ai mais j'ai vraiment cru mourir regarde j'ai tout film poursuivre son père en posant son caméscope devant elle sur le petit écran apparaît un afro dragon celui ci c'est notre ange gardien précise maman tout à coup entre dans le champ de la caméra un autre cracheur de filets celui ci c'est ton ami badaboom c'est un cracheur de filets et les déguisés au petit poil commence alors un étrange dialogue entre les deux monstres les deux cracheurs de filets les deux dragons cracheurs de filets voilà pourquoi badaboom est revenu vous capturez pour prouver qu'elle était bien un des leurs il n'a pas pu vous parler qu'elle était suivi par un autre gardien notre ange gardien mais à l'heure autour regarde badaboom suspend le filet en chaîne et d'un coup d'un seul il se joue sa poitrine et crache un énorme filet sur le dragon gardien qui se retrouve emballé comme un gros jambon mais mais où est badaboom maintenant demande jérôme mais où est badaboom après nous avoir délivré et ramené à la maison il est aussitôt reparti il a dit qu'il revenait tout de suite oui précise la mère de jérôme il était drôlement pressé et la même garder son guide dit déguisement de cracheurs de filets je crois que je sais où il est allé effectivement jérôme il a bien deviné aussi éclaté de rire quand elle aperçoit au bout de l'allée badaboom en train d'accrocher aux chaînes des filets de contenant balourdo chasseurs du dragon et tous les autres chasseurs un badaboom heureux qu'ils ont sa copine jérôme dès qu'ils auront compris que je suis un dragon inoffensif je ne suis pas un dragon horrible comme ils disent je l'ai délivré en attendant s'exclame jérôme viens vite mes parents ont décidé de t'adopter youpi hola hurle badaboom tout à fait heureux en envoyant dans le ciel des gerbes du jus d'orange alors au début les parents de jérôme ils ont cru que badaboom est un monstre est un cracheur du film mais non mais non badaboom c'est bien l'ami de jérôme il a capturé des chasseurs de dragons elle est un type de inoffensif et il fait cela pour pour prouver que pour qu'il était eh bien un des leurs un des leurs ça veut dire un des cracheurs de filets et elle a capturé les chasseurs de dragons qui sont méchants comme l'exemple de balourdo voilà la suite sera donc pas sans s'y serre ou 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 ou